hello mbf j'espère que vous allez tous bien moi je vais très bien par la grâce de dieu alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu délicat mais qui est très très important que ce que tu sois une femme vraiment je trouve que c'est assez important mais bon j'ai titré ça vraiment pour les femmes il s'agit de tout ce qui est odeur vaginale comment pallier à ce problème oui comment pallier à ce problème vaginal alors si tu tombes dessus ma chaîne pour la première fois sache que je suis la douce florence ma chaîne ici traite de plusieurs sujets divers et variés je traite de tout ce qui est développement personnel de tout ce qui est beauté de tout ce qui est culinaire alors aujourd'hui on va plus s'orienter vers le domaine beauté le domaine développement personnel aussi oui parce que les odeurs vaginales peuvent être source de manque de confiance en soi pour celles qui sont déjà en couple ça peut même aussi être un problème de couple je ne dirais pas ici à toi qui me regarde que avoir des odeurs vaginales c'est quelque chose d'inhabituel ou c'est quelque chose de dérangeant c'est même naturel mais lorsque les odeurs commencent à être prononcées lorsque l'odeur commence à nous mettre mal à l'aise lorsque l'odeur commence à nous gêner face à notre compagnon dans l'intimité alors c'est un problème toi qui me regarde il faut savoir que lorsque l'odeur vaginale commence à être très prononcée que l'odeur est vraiment très forte ça s'appelle généralement la vaginose la vaginose ici c'est quoi c'est tout simplement une sorte d'infection bactérienne ou infectieuse qui s'est développée et là dans ce cas là si c'est très très prononcé je vous recommanderais ici parce que je n'ai pas de diplôme de médecins je n'ai pas la capacité d'un d'un gynécologue de d'aller immédiatement vers votre gynécologue pour trouver une solution face à ce problème ici je veux vous partager une recette de grammaire une recette vraiment de grammaire que si vous appliquez vous allez voir non seulement vous allez vous débarrasser de ce complexe deuxièmement au niveau de votre intimité aussi avec votre partenaire je pense que ça sera une source de plaisir pour cette recette deux ingrédients du sel à masala que vous retrouvez en grande surface et des clous de girofle vraiment très facile pour notre astuce vous venez de voir les ingrédients dont nous aurons besoin il faut savoir ici mbf que le clou de girofle ici a vraiment des vertus vraiment très très diverses et variées je n'ai pas monopolisé la chaîne ici pour vous donner les caractéristiques du clou de girofle je pense que chacun de vous si vous avez fait des recherches sur youtube vous connaissez les vertus du clou de girofle je vous inviterai à aller sur ma barre de description pour voir les avantages du clou de girofle mais ici nous allons utiliser ce clou de girofle ici pour des avantages suivants en faisant cette astuce vous saurez vous allez avoir déjà une odeur plus agréable vous allez vous sentir bien ça va resserrer le vagin et ça va vous permettre vraiment d'un de moins être mal à l'aise donc je vous laisse découvrir comment procéder pour pouvoir remédier à cette à ses odeurs vaginales et on se retrouve tout de suite pour la conclusion alors mbf pour deux litres d'eau qu'on va laisser à ébullition pendant 10 à 15 minutes nous allons rajouter une cuillère à soupe de sel vous pouvez remplacer ici par le sel de cuisine une cuillère à soupe de clou de girofle on va mettre à ébullition pendant 15 à 20 minutes tout à l'heure j'ai oublié de vous dire de préparer votre saut donc bien laver votre saut parce que ça va nous servir de base également voilà notre mélange 15 minutes à 20 minutes plus tard faites ici attention mbf à la manipulation de l'eau regardez bien ce produit ce produit qui va changer votre vie ce produit qui va vous donner du plaisir alors on va mettre notre eau dans notre seau vraiment bien faire attention à la manipulation voilà mais bien voilà le saut qui est prêt regardez comment je vais effectuer vraiment faites attention à de l'eau chaude pour les débutants vous pouvez attendre cinq minutes avant de faire ce que je m'apprête à faire alors vous allez mettre le saut entre vos deux jambes et vous allez tout simplement vous asseoir allez c'est parti donc vous vous asseyez comme ça et vous restez entre 15 et 20 minutes pour les débutants vous pouvez de temps en temps vous levez voilà mais bf alors mais bf ça c'était la première étape cette étape là vous pouvez l'effectuer au moins deux fois par mois mon début quand j'ai commencé je le faisais une fois par semaine donc vous pouvez effectuer cette étape effectivement en fonction de l'odeur que vous avez au niveau de votre vagin la deuxième étape je vous laisse regarder alors pour compléter notre traitement nous allons rajouter dans un litre d'eau quelques coups de girofle une dizaine ici une fois que vous avez rajouté dans votre bouteille d'eau vous allez fermer cette bouteille et laisser trois jours et là nous allons pouvoir utiliser cette notion au quotidien avant d'aller se coucher trois jours plus tard voilà mon mélange à quoi il ressemble ne soyez pas effrayés de la couleur c'est juste le coup de girofle qui a permis qu'on passe à ça je vous indique l'odeur est vraiment agréable et c'est 100% naturel alors mes bèves chaque fois que vous allez dormir pendant que votre chéri est dans la chambre vous prenez un gant vous prenez votre mélange vous mettez dans les parties intimes et surtout en bas pour pouvoir faire chasser l'odeur je vous assure essayez et vous viendrez me dire voilà ce que je voulais partager avec vous on se retrouve ça sent trop bon pour la conclusion alors mes bèves j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu je répète encore ici si vous avez des ou des odeurs vaginales assez prononcée si vous avez vraiment ce problème là je vous recommanderais vraiment de vous rendre auprès de votre gynécologue ici ça reste encore des astuces de grammaire ça reste encore des astuces que ma maman m'a partagé que je partage ici avec vous donc vraiment je vous en prie les filles ne soyez plus mal à l'aise soyez décomplexé auprès de vos partenaires en utilisant cette astuce vous serez déjà plus en confiance votre partenaire sera plus plus à l'aise et puis libéré vous savez qu'ici dans la chaîne youtube c'est sans tabou c'est des conseils qui nous permettent déjà en tant que maman d'être bien en tant que femme de se sentir bien et avoir confiance en soi alors il ya des personnes qui m'avaient posé la question avant que je commence la vidéo si les hommes pouvait aussi utiliser cela oui avec la notion que je vous ai montré de trois jours avec votre gant il suffit de nettoyer au niveau de votre de votre partie intime et madame aussi aura cette sensation agréable alors je vous laisse déjà il y aura une partie 2 parce que si j'ai jumelé les deux parties sur tous les astuces que je connaissais pour réduire l'odeur corporelle ça a l'effet long alors on se retrouve très prochainement pour une deuxième partie d'astuces de grammaire pour pouvoir dire non à tout cette odeur vaginal au revoir portez-vous bien et sachez que la vie reste tout simplement amour